Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des cornes de gazelle. Pour cela, nous allons avoir besoin de faire deux pâtes. Une pâte d'enrobage et une pâte d'amande. Pour la pâte d'enrobage, nous allons utiliser 300 g de farine, 60 g de beurre mou, un oeuf, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'arômes de fleurs d'oranger, du sel et de l'eau tiède. La première étape est de battre l'oeuf. Pour cela, je le verse dans un bol et avec un fouet tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons mélanger tous les ingrédients. La farine. Le beurre. Le sel, c'est juste une pincée de sel. La fleur d'oranger. Le miel. Et seulement la moitié de l'oeuf battu. Nous allons donc malaxer avec les mains. C'est important que le beurre soit mou. C'est pour qu'il se mélange bien avec la farine et les autres ingrédients. Alors que s'il est encore froid, il va falloir commencer par le réchauffer avant qu'il commence à s'incorporer à la farine. Une fois que le beurre est à peu près incorporé, on va pouvoir rajouter de l'eau tiède. Donc on en rajoute un petit peu, on va malaxer, puis on en rajoutera jusqu'à avoir une pâte bien élastique. Le but, c'est d'arriver à faire une belle boule. Après, on va rajouter de l'eau jusqu'à ce que la pâte ait la bonne texture. Là, par exemple, on n'a pas assez d'eau. Et puis, on va rajouter de l'eau jusqu'à ce que l'on va faire. Là, on voit que la pâte commence à avoir une consistance homogène. Après, plus on va travailler la pâte, plus elle sera élastique. Et donc, plus on pourra faire une pâte d'envoi qui sera fine, et donc meilleures seront les cornes de gazelle. Donc on va continuer encore un peu. Voilà, donc là, on a une belle boule de pâte. Donc maintenant, en fait, on va tout simplement la filmer et la mettre de côté. Nous allons maintenant passer à la préparation de la pâte d'amande. Pour cela, il va nous falloir 500 g d'amande en poudre, 250 g de sucre, 50 g de beurre mou, 2 à 3 cuillères à soupe d'arômes de fleurs d'oranger, et 1 cuillère à café de cannelle. Et nous allons tout simplement tout mélanger. Là encore, le fait d'avoir du beurre mou est très important, afin qu'il puisse s'incorporer facilement avec le reste des ingrédients. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois qu'on a une belle boule, on va pouvoir commencer à fabriquer les cornes de gazelle. Nous allons maintenant prélever des petits bouts de pâte d'amande, pour en faire des boudins au bout pointu. Et nous allons les poser sur la plaque. Voilà, donc là j'ai fini de façonner la totalité de la boule de pâte d'amande. Donc ça me fait quand même pas mal de cornes de gazelle. Nous allons pouvoir maintenant passer à la phase de l'enrobage. On va prélever des petites boules de pâte d'enrobage, que l'on va étaler très finement. Alors là, j'ai mis un papier sulfurisé que je l'ai scotché sur le plan de travail, pour éviter d'avoir à fariner le plan de travail. Ce qui ferait perdre de l'élasticité à la pâte. Une fois que la pâte est bien fine, presque transparente, on va pouvoir enrober les petits boudins qu'on a préparés tout à l'heure. Pour cela, on appuie bien pour chasser l'air, et également pour bien souder la pâte au niveau de la jonction. Et en même temps, on donne à la corne de gazelle une forme de croissant. Lorsque c'est bien soudé, on découpe à l'air d'une roulette le long de la corne de gazelle. Et on peut pincer un peu la pâte au niveau de la jonction, avec les doigts, pour éviter qu'elle ne se décolle lors de la cuisson. Ensuite, on va répéter l'opération, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte d'enrobage et de pâte d'amande. Une fois que toutes les cornes de gazelle sont faites, on les dépose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, que l'on recouvre de film étirable. Et on réserve au frigo pour une nuit. Nous sommes maintenant le lendemain. Et nous allons commencer par mettre le four à préchauffer à 180 degrés, chaleur tournante. On sort notre plaque du frigo. On enlève le film alimentaire. Et on va piquer les cornes de gazelle avec une aiguille. Cela va permettre que la vapeur s'échappe lors de la cuisson et donc éviter qu'elle explose. Nous pouvons maintenant badigeonner de jaune d'œuf l'ensemble des cornes de gazelle. Ce n'est pas obligatoire de le faire, mais ça permet de donner un plus de brillance. Si on n'a pas de pinceau, on peut également le faire avec le doigt, mais c'est quand même plus long. Et nous allons pouvoir maintenant enfourner pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés. La cuisson est maintenant terminée. Nous allons pouvoir sortir les cornes de gazelle du four et les mettre sur la caille à pâtisserie pour qu'elle en froidisse. Les cornes de gazelle sont maintenant prêtes et délicieuses. Si vous voulez plus de recettes, faites un tour sur mon blog et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501